Je me demande des prix que j'ai toujours à un moment formidable au Rift, mais là j'avoue que le Cru 2016, je suis juste bluffée. Heureusement moi je n'ai pas le droit de botter, comme ça je n'ai pas le mien, ça m'arrange. Honnêtement on va avoir plusieurs prix, il y a plein d'autres, quels que soient les prix qui vont être mis, qui en même temps, le Cru est exceptionnel. Alors comme on est dans une journée énergie, les Rift c'est une journée de contagion d'énergie, on a une petite surprise pour vous. On a 24 invités qui vont venir sur scène, et je vais vous dire qui c'est après, qui peuvent venir. Applaudissements Ils en présentent 28, ils ne sont pas 28, mais ils en présentent 28. Ce sont les meilleurs d'entre eux qui sont là. Voilà, vous avez une partie de l'équipe qui part à Las Vegas avec les Vos espaces au mois de janvier. Ils sont aujourd'hui en rendez-vous de l'hiver, de tas de choses, comme tout le monde, plein de rendez-vous, dans tous les sens. Voilà, et donc ils vont évidemment aller pitcher à Las Vegas pour promouvoir leur entreprise. Mais aussi, finalement, ils représentent toute la French Tech française, parce que Las Vegas c'est la vitrine pour présenter la French Tech française. Donc ils ont sur leurs épaules un peu, vous tous. Donc je vais leur parler, juste en un mot, alors ça c'est le quart de pitch, comme le ferait André. En 20 secondes, qui vous êtes, la société Escapé. Bonjour, Victor de Waves & Oak. Nous avons développé une basket connectée qui permet les navigations à l'assister, et une customisation par les couleurs qu'on contrôle grâce à l'application du téléphone. Merci. Bonjour, Alban de Shepard. Alors nous, on développe un objet connecté pour les sportifs. On développe le premier brassard de running connecté. Donc l'idée, c'est que les gens courent sur le téléphone. On développe un brassard qui mesure la fréquence cardiaque, qui se connecte aux apps de running, pour simplifier l'équipement du coureur, et proposer une alternative aux montres de running qui sont chères et orientées à l'expert. Ce n'est qu'à l'Ibu, merci. Bonjour, Alexandre de l'ECA. Alors nous, on conçoit un robot ludopédagogique à destination des enfants autistes, pour justement améliorer leur autonomie, leur communication au sein de la maison, et à prise en charge dans les centres avec les thérapeutes. Merci. Bonjour, je suis Marine de NovaSings. Ce sera cette année notre deuxième CES. Et nous présentons Elixie, qui est un objet connecté qui permet de sauvegarder l'ensemble de ces données hyper simplement, automatiquement, de les centraliser, et surtout de pouvoir les partager en sécurité avec qui on souhaite. Merci Marie. Merci de ces données. Bonjour à tous. Maurice Nett, de l'entreprise Ruling. Nous développons et commercialisons une roue électrique. Donc le principe, c'est que vous avez votre vélo préféré, vous enlevez votre roue avant, et vous mettez votre roue, et vous avez un vélo électrique. Et pour le CES, nous allons présenter la première roue électrique solaire, c'est-à-dire que cette roue sera alimentée en partie par des cellules photovoltaïques, c'est-à-dire des cellules solaires. Bonjour, moi c'est Grégoire de Lifeersuit. Donc nous, on a développé un simulateur d'expérience extrême en réalité virtuelle qui va permettre à tout le monde d'avoir l'impression de voler les mêmes sensations ou alors une même sortie dans l'espace. Et voilà. Bonjour à tous, moi c'est Quentin de la société User, et on travaille sur la poubelle connectée, sur une poubelle entière et aussi sur un petit boîtier qui permet de connecter votre poubelle. L'idée, c'est de ne plus faire d'erreur de tri et de pouvoir aussi suivre sa consommation, faire des listes de courses automatiquement, voire recommander automatiquement ce qu'on consomme. Bravo ! Merci beaucoup ! Bonjour, c'est Daniel de la société Energy Square. Nous avons développé une nouvelle technologie de recharge sans fil, pour refuter, qui va vous permettre de transformer toutes les tables qui vous entourent en recharge pour tous vos appareils, ça va de l'ordinateur jusqu'à la tablette en passant par le téléphone. Merci. Ah ouais ! Bonjour, je suis Mathieu et Coline de la start-up Mouna. On développe un système qui permet de se transformer n'importe quel oreiller en oreiller intelligent. Et on va adapter... L'oreiller intelligent va adapter la température en fonction des besoins de votre corps tout le temps de la nuit. Et l'objectif est de permettre aux personnes de s'endormir en deux ou trois fois plus vite et d'avoir un sommeil de meilleure qualité. Merci ! Bonjour à tous, Yoh, de la société Sainte-Sarouet. Nous avons été au CES l'année dernière avec le réveil au factif. Et on présente un nouveau produit au CES 2017 qui va améliorer et bien changer une partie de votre vie. Donc on est content de vous présenter ça dès janvier. Merci. Olivier Rose de Phénothèque, nous faisons donc un visiophone connecté à Internet qui dépoussière votre ancienne sonnette, qui la remplace et qui vous permet d'accueillir vos visiteurs sur votre smartphone et donc faire l'ouverture d'abord à l'instance, voir qui ils sont et leur parler depuis votre smartphone. Merci ! Je vous propose, Nicolas, venez à l'une des extrémités s'il vous plaît. Ah oui, s'il vous plaît. Toute l'équipe, mettez-vous bien à côté les uns des autres. Prenez-vous le bras comme ça, comme une équipe. Comme une équipe, tous ensemble. Et on vous prend des photos. Parce que vous allez représenter la France, vous allez représenter la Frenchie et on veut que vous soyez les meilleurs du monde ! Merci ! Applaudissements 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 Applaudissements